Le bonheur se trouve aussi en Franche-Comté, même si la région est connue pour des étés très chauds et des hivers très froids. C'est ici que vivent Franck et Marie. Leur jardin, que vous avez élu 8e du classement, est un petit paradis coloré que ces deux passionnés cultivent depuis 36 ans maintenant. Fais attention quand même à mes plantes. Oui, oui, je prends beaucoup d'attention avec tes petites plantes chéries. Et les petites plantes chéries de Marie, ce sont les hydrangéas, plus communément appelées hortensias. Dans leur jardin, il y en a partout. Une véritable histoire d'amour avec cette fleur et une fidélité à toute épreuve. Cette hortensia, par exemple, on l'avait depuis le départ, dès qu'on a commencé à louer notre 1re maison de jeunes mariés. Et puis ensuite, une 2e maison qu'on a continué de louer. Et il nous a suivis tout au long de ce parcours pour arriver enfin ici. Et en plus, il a plein de copains à droite à gauche et il est parfaitement heureux. 750 variétés de copains répartis sur 6500 m2 de jardin. Mais attention, Marie veille au grain. Pas de feuilles qui traînent et au coin, les fleurs fanées. Elle boue aux hortensias une passion depuis son enfance. Lorsque j'étais en vacances en Savoie avec mes grands-parents, enfin avec ma grand-mère, et je découvrais cette fleur en arrivant d'une telle couleur et lorsque je partais, elle était d'une autre couleur. Et je trouvais ça magique, magique et fabuleux. Magique comme l'hortensia préférée de Marie, le white moss. Regardez quand même, c'est parfait, c'est magnifique, c'est gracieux. L'hortensia white moss est rustique. Il supporte les hivers froids ainsi que les sécheresses. Ces jolies fleurs persistent jusqu'en automne. Pour le tailler, il est recommandé d'attendre le mois de mars. Si la variété white moss aime les bains de soleil, d'autres ne s'épanouissent que dans l'ombre. Franck s'occupe des nombreux arbres qui agrémentent le jardin. Des arbres qui ont une fonction bien précise. L'idée, c'est de faire de l'ombre ou de la mi-ombre pour des plantes qui en ont besoin, dont les hydrangéas qui sont si chères à ma femme. Une attention bien délicate pour des fleurs parfois fragiles. Si les hortensias chéries de Marie sont largement majoritaires dans ce jardin, d'autres plantes valent le coup d'œil. Tel ce chardon aux ânes, dont Franck est très fier. C'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va mettre deux ans pour atteindre la taille qu'elle a ici. Et cette plante, cette année, une fois sa floraison terminée, elle mourra. On a envie de la toucher, mais attention, elle pique beaucoup. Donc méfiance, mais c'est une très très belle plante. L'impressionnant chardon aux ânes peut atteindre 2 mètres de haut. Cette plante piquante ne fleurit que lors de sa deuxième et dernière année de vie. On la plante au printemps ou à l'automne pour une floraison en été. Et pensez à bien tailler les fleurs fanées. La fin d'après-midi est idéale pour passer un petit moment en famille dans le jardin. Au programme, un bon goûter avec le petit-fils chéri, Hugo. Voilà, une petite partine. C'est un jardin qu'on aime bien. Il est certainement pas parfait, mais quelque part, il nous correspond. On aime y vivre, on est heureux dedans et on espère le rester encore très longtemps. Le jardin du peuple y est m'amuse et le peuple de France. Sous-titrage Société Radio-Canada